Alors bonjour à tous, heureux d'être là avec vous, heureux de vous retrouver en ce samedi 9 octobre 2021, 6h02 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va aller de plus en plus mal. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe en ce moment, surtout en Europe, mais ça semble être généralisé, mais ça nous étonne que ce soit rendu en Europe et dans nos pays, à nous, le Québec, le Canada, les États-Unis, une polarisation de la population extrême, mais extrême. On le voit en Europe, on est presque incapables. Partout où il y a eu une élection, former un gouvernement majoritaire, c'est des gouvernements de coalition partout. Tout le monde s'accuse de corruption partout. Ça ne sera pas une sinecure tout à l'heure, je peux vous le dire. C'est juste le début. Bon, ça, c'est sans compter que dans les autres pays où on a plutôt des formes de gouvernement plutôt tyranniques, des royaumes, des princes. On n'a pas une grande évolution qui s'est faite. Il n'y a pas vraiment un pouvoir qui est allé au peuple. Je ne sais pas si vous voyez qui se lance et qui se propose pour gouverner dans les partis politiques qu'on nous offre en Europe et au Canada. C'est toujours de l'élite, toujours des gens qui valent des millions. Je n'ai pas vu grands représentants du peuple. Je n'ai pas vu beaucoup de programmes qui s'adressent vraiment au peuple. C'est toujours des... En tout cas, on va y revenir. Pendant ce temps-là, tout le monde connaît la zone 51 au Nevada, cet endroit en plein milieu du désert où il y a eu beaucoup, beaucoup d'allégations concernant les OVNIs. Puis des sérieuses, des très sérieuses, puis il n'y a jamais rien eu qui a été élucidé là-dessus non plus, puis qui a été vraiment contredit. Au contraire, le Pentagone a publié un rapport dans lequel cet été, au mois de juin dernier, on confirme qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, des centaines d'événements, de témoignages de pilotes de l'air américain ayant vu des phénomènes très étranges qu'on n'est pas capable d'expliquer. Donc la zone 51, c'est une chose. Maintenant, révélation choc. On apprend une révélation de... qui nous vient du US Sun. On va y revenir dans quelques instants. Révélation choc sur une zone 52, voisine de la zone 51. Mais celle-là concernant des essais militaires de bombes de toutes sortes, ça va être vraiment choquant quand on va aller lire ça ensemble, ce que nous apprend le US Sun. Mais avant d'y aller, je voulais juste vous rappeler que, selon l'association qui analyse et scrute les dépenses militaires dans le monde, en 2020, les dépenses militaires mondiales ont atteint près de 2 000 milliards de dollars. 2 000 milliards de dollars pour l'armement, pour le complexe militaro-industriel mondial. Les 10 premiers pays représentent environ 75 % de ce chiffre incroyable, mais vrai. C'est comme si... c'est comme si plus ça change, plus c'est pareil. États-Unis, hein, dépenses militaires en 2020, en 1,778 milliards, ça a augmenté de 6,2 par rapport à 2019. On était à 732 milliards, la Chine, 252, en baisse, elle, de 3 %. L'Inde, 72 milliards, la Russie, 61, le Royaume-Uni, 59, et ainsi de suite. La France, 52, une augmentation de 5 % par rapport à 50 milliards en 2019. Je laisserai ça dans la boîte de description. C'est très instructif. Hein? Les dépenses militaires, wow! 2 000 milliards. Alors, on apprend qu'à l'intérieur de la base militaire secrète de la zone 52, celle-là, on a testé des bombes nucléaires et chimiques, du poison, ont été testées dans le désert du Nevada, ça a été publié hier. La zone 51, la base hautement classifiée de la U.S. Air Force, qui a été pendant des années au centre d'un complot parmi les fanatiques extraterrestres et les ufologues, a une installation sœur moins connue qui recèle ses propres sombres secrets. La zone 52, également connue sous le nom de Tonopah Test Range, TTR, est située à Tonopah, dans le Nevada, environ 70 000 au nord-ouest de la célèbre installation de la zone 51. Je vous laisserai les liens, naturellement, de ces deux articles-là dans la boîte de description. Des missiles ont été testés, des bombes ont été larguées, des avions de pointe ont tous été pilotés à cette base-là. L'installation militaire s'étend sur 525 000 carrés et a été ouverte en 1957 en tant que site d'essai pour les programmes d'armes du département de l'énergie des États-Unis. Des missiles ont été testés, des bombes ont été larguées, des avions de pointe ont tous été pilotés à la base au cours des six dernières décennies. Il y a eu des tests secrets, naturellement, entre 1977 et 88. On y apprend que le champ de tir a accueilli un programme d'entraînement au combat portant le nom de code. Constant Pegg, qui testait les avions russes Mikoyan-MIG, les fameux MIG, contre des équipages, des radars et des drones américains, malgré des milliers de missions effectuées au cours de 11 ans d'opérations, est resté complètement secrète jusqu'en novembre 2006. Le célèbre avion d'attaque furtive bimoteur Lockheed F-117, le fameux Nighthawk, a également été secrètement testé sur le site de 82 à 89, tandis que le programme F-117 était classé secret, mais vers 1992, on sait très peu de choses sur les avions qui ont été testés sur le site par la suite. Pourtant, la base reste incroyablement active. Aujourd'hui, il y a à peine 4 ans, elle a reçu un certain nombre de mises à niveau de point pour aider à faire avancer l'initiative de modernisation, imaginez-vous, de l'arsenal nucléaire. On pensait qu'on en avait fini avec l'arsenal nucléaire, avec tous ces traités bidons qui sont signés. À chaque fois qu'on veut donner un spectacle de bienfaisance politique, on organise une signature d'un traité quelconque. Qui veut absolument rien dire, c'est juste pour des photos de famille, pour les idiots du village qui pensent que les politiciens accomplissent quelque chose. L'une des principales installations de la base est un grand aérodrome composé d'une piste de 12 000 pieds et de nombreux hangars. Un aperçu de l'installation montre également 50 dortoirs à deux niveaux capables d'héberger des milliers de travailleurs. Les travailleurs qui sont amenés par avion pour travailler à la base atterrissent dans un terminal privé et sont escortés par des véhicules du gouvernement selon des rapports locaux. Selon le site web, TTR propose une large gamme d'équipements de suivi des signaux, notamment des vidéos, des caméras à grande vitesse et des dispositifs de suivi. Et dans cet équipement est utilisé pour caractériser la balistique, l'aérodynamique et les performances des parachutes pour les obus d'artillerie, les largages de bombes, pardon, les missiles et les roquettes. Comme si on avait toujours les mêmes bonnes intentions d'aller bombarder nos ennemis. Tout ça change, puis c'est pareil. Donc, contamination radioactive et récente activité de tests répertoriés à la base ont inclus des études de trajectoire d'armes simulées, de roquettes lancées par air, des tests d'explosifs et des tests de pénétration au sol. Une grande partie du site serait actuellement interdite en raison des contaminants dans l'environnement et le sol à la suite des décennies d'armes, d'essais d'armes. Le ministère de l'énergie a déclaré qu'il tentait de décontaminer le site depuis un certain nombre d'années via ce que l'on appelle le Soil Sub Project pour déterminer les niveaux de contamination des sols résultant des essais d'armes nucléaires menés en 1963. Ces tests de 1963, organisés entre les États-Unis et le Royaume-Uni, étaient connus sous le nom d'opérations Roller Coaster, montagne russe, et évaluaient la distribution de particules radioactives dans une bombe sale à plusieurs reprises des projets noirs. D'y classifier sont passés de la zone 51 à la zone 52 pour être achevés, comme le programme des fameux F-117 Nighthawk. Contrairement à son installation 100, la zone 52 est visible sur les cartes et par satellite, bien que la route menant ses portes d'entrée ne le soit pas. Cependant, tout comme la zone 51, qui pendant des années, les spécialistes des OVNI ont prétendu être en train, était en fait un laboratoire de recherche extraterrestre, la mystérieuse zone 52 s'est retrouvée au centre d'un certain nombre de conspirations. Le théoricien du complot à la retraite devenu pilote de la CIA, John Lear, a affirmé dans une entrevue en 2007 qu'un dispositif nucléaire avait été utilisé pour créer une chambre secrète géante sur le site, capable d'héberger 25 000 personnes. Lear a affirmé avoir entendu parler de l'existence du bunker en question par un chauffeur de camion de ciment qui avait travaillé sur le site. Il a dit qu'il faudrait quatre heures pour atteindre le fond, vider le ciment, puis remonter, puis pour une raison quelconque, il a disparu de la surface de la Terre, après nous avoir raconté cette histoire déclarée, John Lear, il allègue en outre qu'il existe un terrain, souterrain à grande vitesse, qui relie la zone 52 à Las Vegas, un concept qui a été discrédité par les autorités locales de l'époque, c'est bien évident. De plus, Lear a affirmé que les pilotes sur le site lui avaient dit que la base avait des pistes secrètes qui ont la capacité de s'ouvrir et de se fermer comme des fermetures à glissières. Ils regarderont vers le bas et ce sera une forêt, un désert ou un paysage naturel, et tout d'un coup, ils se décompressera comme ça et ils verront une piste, puis le paysage remontera et cela ressemblera normal. Les chiens de garde militaires ont déjà déclaré qu'ils ne pensaient pas qu'il y a une grande opération souterraine en place, dans la zone 52. Un résident local, O.C. Ramirez, a déclaré à CBS en 2007 que lorsqu'il est arrivé pour la première fois à Tonopah, il avait entendu dire qu'il travaillait à l'époque sur un avion à la base qui montrait dans l'espace et redescendrait et atterrirait pour la NASA. Donc, déjà, on est rendu là. Il a également dit qu'il avait deux membres de sa famille qui travaillaient à la base, mais qu'il savait mieux que de leur demander quel travail. Il ne fallait pas qu'il leur demande quel travail. Il le faisait, donc, vraiment intéressant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, la zone 52, pour toutes les bonnes intentions de nos dirigeants qui, encore aujourd'hui, dépensent 2 000 milliards de dollars à travers le monde pour la défense nationale. Je vous reviens. Je vous reviens.